Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain, par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Histoire en Série Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, où je reçois aujourd'hui Luz Askaraté. Bonjour Luz. Bonjour. Alors Luz, vous êtes hater à l'université de Franche-Comté. Vous êtes titulaire d'un doctorat en philosophie et en sciences sociales de l'EHESS. Vous préparez actuellement une thèse de doctorat en métaphysique sous la direction de Renaud Barbaras à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes boursière du Sierra, donc aux archives Husserl à Cologne, et vous avez publié de nombreux articles et contributions sur des ouvrages qui traitent de la phénoménologie, l'herméneutique et la philosophie sociale. A cela, vous avez aussi publié trois recueils de poèmes, et puis vous co-dirigez actuellement le séminaire des doctorants en phénoménologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc je suis ravi de vous avoir aujourd'hui pour parler, peut-être en tout cas philosophie, pour parler d'une série qui a fait parler d'elle au moment de sa sortie. C'est la série Émilie in Paris. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez présenter à la fois la série et peut-être pourquoi vous avez choisi aujourd'hui, Luz, de venir à notre micro d'Histoire en série, évoquer cette série-là. Merci beaucoup Nicolas. Je suis très très contente d'être ici avec vous aujourd'hui et d'échanger autour d'Émilie in Paris. En fait, Émilie in Paris, c'est une série que j'aime beaucoup et je vois qu'il est rare de trouver aujourd'hui en France quelqu'un qui aime cette série. Les critiques, en fait, tant américaines que françaises, sont nombreuses, mais tournent presque toutes autour de l'idée que d'une part, il s'agit d'une vision réductrice et pleine de préjugés des Français et des Américains et que d'autre part, l'intrigue est trop trop superficielle, ce qui est souvent associé à l'américanisme. À mon avis, il s'agit clairement d'une série qui met mal à l'aise, ce qui est inhabituel pour des intrigues superficielles. Et en fait, Émilie, comme on le sait, est une américaine qui doit déménager en France et qui doit déménager à Paris à cause du travail. Et je suis certaine qu'en examinant de plus près l'intrigue de la série, nous pouvons retrouver des raisons pas toujours très évidentes et assez évident mal à l'aise des Français et des Américains à l'égard de la série. Luz, c'est justement peut-être pour commencer, rappeler, vous l'avez dit, c'est l'histoire d'une américaine qui déménage à Paris. Alors, est-ce que vous pourriez très rapidement faire le pitch de la série pour qu'on comprenne ? Bon, le cadre, on voit bien, géographique, c'est à Paris, mais qui est cette Émilie, par exemple ? Émilie est une jeune américaine. Elle travaille à Chicago. Et en fait, à cause d'un coup de chance, elle doit déménager en France. Et elle travaille dans une société de marketing à Chicago. Et en fait, elle doit déménager en France pour travailler dans une partie de cette société qui est l'entreprise Savoir. Et cette société est spécialisée dans le marketing. Et donc, on a en fait une jeune femme, Émilie, qui a beaucoup de ressources, très, disons, américaines, pour mener à bien le marketing. Et il y a un choc culturel parce que les habitudes de ceux qui travaillent à Savoir en France sont tout à fait différentes pour les tâches de publicité, de marketing, pour les traitements de produits, aussi pour travailler avec ses collaborateurs, etc. Et voilà, Émilie est une jeune femme spécialisée dans le marketing. Donc, on a cette histoire de cette série disponible sur Netflix qui présente cette arrivée d'une américaine à Paris. Alors, on a véritablement ici réuni, en tout cas, que ce soit dans la façon de filmer, que ce soit dans l'histoire, de par le producteur aussi d'Arenstar, qui est producteur de séries à succès, comme Sex and the City, par exemple. On a tout réuni, Luz, pour avoir une série vraiment qui doit fonctionner, que ce soit en France ou à l'étranger, normalement. Oui, exactement. Ce qui est très paradoxal, parce que, en fait, c'est une série qui a rencontré plusieurs critiques, alors qu'objectivement, de nombreux éléments sont réunis pour faire que cette série soit un succès. En effet, comme vous l'avez dit, Émilie in Paris a été créée par Darren Star, et producteur de la série aussi à succès, et Sex and the City. Et c'était créé exclusivement pour Netflix. Et c'est Lily Collins qui joue à la fois le rôle de l'actrice principale, celui de la productrice aussi, ce qui donne à la dynamique de la série une personnalité vivante, unifiée. Et on retrouve aussi le travail de Patricia Filt, une créatrice qui a été chargée de costumes, des grandes productions que vous connaissez très bien, comme Sex and the City, The Devil Words Fashion. Et son travail est tout à fait remarquable dans cette série. Et on trouve aussi des acteurs, des actrices françaises, de la stature de Philippine, les rois Beaulieu. Et Philippine, les rois Beaulieu, a dit justement qu'elle adore en fait la mise en scène, la production de cette série, et qu'elle retrouve en étant française plusieurs amitiés, plusieurs proches à elle qui ressemblent un peu aux personnages de la série. Et nous retrouvons aussi différents types de paysages parisiens, des plus touristiques aux plus quotidiens. Mais c'est sans doute ce que les touristes veulent voir à Paris, c'est-à-dire une ville propre, romantique, artistique, culinaire, une ville d'un film, une ville de postcard. Et dès le premier épisode, nous sommes confrontés à des expériences de choc culturel qui font qu'il soit impossible de ne pas penser aux films classiques et très populaires aujourd'hui en Américains et en Américains à Paris. Luce, vous avez, quand vous avez préparé l'émission, on a regardé ensemble et vous m'avez, vous avez dit que vous vouliez évoquer la thématique de la fusion d'horizon. Alors peut-être, là on va rentrer dans le cadre plus spécifique, de vos recherches universitaires. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette thématique-là ? Oui, tout à fait. En fait, ces chocs culturels qui sont représentés par cette série, comme par les films aussi à Américains à Paris, sont une représentation évidente de ce que nous appellerions en termes de l'horménotique des gadamers et une fusion des horizons. La première chose qui apparaît du côté américain et du côté français dans cette série est une liste innombrable de préjugés qui permettent d'opposer des perspectives et des convictions concernant les travaux, les ressources sociaux, l'amitié, l'amour, la cuisine, l'efficacité et la mode. C'est-à-dire, on a un choc de différentes visions, de différentes cosmo-visions qui opposent le côté américain et le côté français. Mais dire qu'il s'agit d'une attaque contre la culture française, c'est rétroactif, car la série traite la culture américaine avec le même réductionnisme au cœur que celui avec lequel nous sommes invités à aborder les habitudes des personnages du côté français. Pour Gadamer, la fusion d'horizons surgit lorsque deux formes de vies totalement différentes se rencontrent et ce qui surgit en fait est un enregistrement un enregistrement commun. Et ce qu'on connaît justement dans cette série est que miraculeusement, un fond commun émerge. Et ce fond commun finit par rendre la fusion possible, même s'il s'agit d'une fonction paradoxale, une fusion dialectique. on voit que les personnages finissent par communiquer, par se comprendre, par renforcer les liens d'amitié, des liens d'amour, des liens spirituels. Ce qui montre en fait qu'à chaque fois qu'on rencontre des cultures différentes, c'était ça justement la conviction des cadamers et au lieu d'avoir une réduction on gagne quelque chose. C'est-à-dire notre horizon s'élargit et c'est ça l'essence de fusion de risons et je pense que cette série est réussie à montrer comment dans les chocs culturels dans la rencontre de visions, de conceptions différentes du monde et on finit par gagner quelque chose. Luce, il y a aussi quelque chose que vous venez d'évoquer, l'idée dans cette série on parle d'accueil, on parle de l'arrivée de personnes et ça c'est quelque chose de très intéressant parce que cela permet de voir à la fois comment les Américains par exemple perçoivent par certains clichés ou pas d'ailleurs l'arrivée de leurs compatriotes à l'étranger et spécifiquement en Europe et dans un pays qui n'est pas anglo-saxon c'est-à-dire la France comment est-ce qu'on a représenté l'accueil dans Émilie Paris Merci beaucoup pour cette question en effet la question de l'accueil est une question qui dérive de celle de le potentiel fonction d'horizon parce que quand nous rencontrons une culture complètement différente à la nôtre et l'accueil se met à l'épreuve notre capacité d'accueil se met à l'épreuve parfois on est plus résistante à accueillir à l'autre qu'on trouve très très différent à nous et parfois on est plus à l'aise et je pense qu'en ce sens la véritable question qui pose la véritable question soulevée par la série indépendamment de notre nationalité et de savoir dans quelle mesure nous sommes accueillantes et dans quelles conditions nous les sommes aussi chez nous dans notre pays dans notre groupe d'amis que savons-nous de l'accueil de l'étranger de l'étrange et du différent et je pense que cette série est une interrogation sur notre capacité d'accueil et c'est pour ça que cette série nous met mal à l'aise et je pense que cette question est plus en plus urgente aujourd'hui parce que nous nous situons dans un contexte intranational un contexte post-séculaire dans lequel on voit qu'on n'a pas du tout réussi en fait et comme la sécularisation avait rêvé de séparer totalement ce qui est de la société et ce qui est de la culture c'est-à-dire de ce qui appartient à notre vision du monde aussi notre religion ou si on croit ou ne croit pas à quelque chose et nos aspects matérieux culturellement matérieux qui nous font très différents les uns des autres dans les contextes dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui et nous nous voyons confrontés tous les jours à des visions du monde très très différentes et c'est aujourd'hui qu'il y a à chaque fois plus de résistance à l'accueil de l'autre il y a plus de résistance aussi au mélange parfois il y a des résistances culturellement intrinsèques aujourd'hui au mélange je pense que les différents personnages d'Emilie Paris et aussi ce qu'on voit à chaque épisode est que nous trouvons des défauts ou des excès de la capacité d'accueil à différents niveaux et je pense que s'il y a une morale qu'Emilie Paris nous enseigne c'est qu'il est nécessaire de s'ouvrir à ce qui est différent dans tous les contextes c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est très très urgent d'avoir cette capacité d'écoute à l'autre quand c'est différent et d'ouverture à celui qui est différent et je pense que c'est l'une des conditions de possibilité de la réalisation personnelle aujourd'hui de l'apprentissage partagé de la construction d'une communauté sociale culturelle mais aussi d'une communauté de travail comme ce que nous voyons dans la série et aussi de la construction d'une communauté et au sein d'un groupe d'amis ou au sein d'une famille donc je pense que la question de l'accueil est très importante parce que Mediune Paris nous permet de nous interroger nous permet de nous retrouver aussi dans les excès ou les défauts de la capacité d'accueil de certains personnages nous permet d'apprendre quelque chose sur ça d'apprendre que pour construire une communauté à tous les niveaux soit dans le travail dans les semis dans la famille il faut travailler il faut faire l'effort d'être plus accueillante Vous avez Lous là aussi en préparant et ma question va rejoindre ce que vous êtes en train de dire là on était sur la question de l'accueil vous avez en préparant évoqué la thématique disant voilà soi-même comme un autre ça on l'aperçoit très bien dans la série Émilie Paris alors est-ce que vous pourriez développer autour de ce concept Oui bien sûr merci pour cette question et en fait oui c'est c'est lié à la question précédente parce que Émilie Paris nous interroge profondément sur notre rapport aux autres et aussi sur notre rapport à l'autre qui est soi-même et en ce sens Émilie Paris est un miroir parce que nous permet de nous voir à nous-mêmes de nous interroger sur certains aspects qui sont habituellement inaperçus et Émilie Paris c'est aussi une espèce d'hétérotopie et dans l'essence de Foucault parce que elle produit une rupture dans notre conception habituelle du monde et cette rupture nous permet de nous interroger sur nous-mêmes et ce qui est intéressant par rapport à la culture française et du rapport entre la culture française et la culture américaine et que Émilie Paris montre que d'une certaine manière la politique et la culture française passent par un procès réel d'américanisation au moins on peut prendre cette idée comme hypothèse c'est-à-dire on peut nous demander si Émilie Paris qui est censée démontrer en fait les autres qui sont les américains pour les français ne montrerait pas en fait l'autre qui est le français lui-même pour les français et le français lui-même pour les français est aujourd'hui une sorte de mélange entre la culture américaine et la française et on voit par exemple dans l'épisode 2 que Brigitte Macron fait une apparition et que Brigitte Macron est en train d'utiliser Instagram et partage une publication qui fait Émilie et c'est très intéressant parce que même si peut-être Brigitte Macron n'a pas allé se faire enregistrer pour cet épisode elle a permis c'est-à-dire elle a donné sa permission pour qu'elle apparaisse dans cette série ce qui montre en fait que dans la politique française il y a cette importance aussi pour le marketing pour la publicité pour vendre une image des jeunesse une image des fraîcheurs et on voit aussi qu'il y a une espèce de vénération de Paris par la culture américaine c'est-à-dire on montre les soi-même comme un autre des français mais aussi les soi-même comme un autre des américains on voit on voit que par exemple pour la culture américaine Paris représente une promesse la promesse de la haute culture et de la haute couture aussi et du passage des rêves et que Paris représente aussi et ce qui est encore plus étonnant la défense de la vie personnelle contre les structures aliénantes du travail s'impose et on voit que pour les américains et les américains ont la sensation qu'ils travaillent tous les temps que l'organisation de la société américaine en fait est une société dans lesquelles les pilières de consommation et de productivité finissent par par donner une moindre importance à la vie de tous les jours alors qu'en France comme on le voit dans cette série les vacances sont très importantes et les espaces de pauses dans la journée sont très importantes les congés sont très importantes et donc Paris représente aussi cette promesse la promesse de l'émancipation du travail s'impose et donc c'est intéressant parce que on pourrait trouver que cette série montre des aspects très très importants de chaque société même si on peut dire qu'il s'agit des clichés ou des réductionnismes au moins cette série nous permet de nous poser des questions et de nous interroger sur le rapport entre le travail et la vie sur la politique et le marketing sur les valeurs de la haute culture et la distribution économique mais en fait ce qu'il y a au fond de cette vision de nous-mêmes qu'on peut recueillir à partir de de cette série et ce qu'il y a au fond est la critique du manque d'hospitalité je pense et du manque d'hospitalité qui surgit et dans chaque culture et qui on rencontre une autre et ce qui réjoint aussi la critique du travail et réfléchis et la critique de la politique de la politique qui qui travaille avec les lois du marketing et en fait il s'agit d'une critique de la critique des préjugés contre le préjugé et à mon avis les préjugés les clichés les opinions sont les premiers outils de toute herméneutique sociale c'est-à-dire que quand nous voyons les clichés que nous avons par rapport à notre culture au lieu de regarder ces clichés comme des opinions fausses on peut les regarder comme la possibilité de produire des interrogations des questionnements comme la possibilité de reconnaître des particularités de l'autre culture et c'est ça la conviction des herméneutes contemporaines des herméneutes philosophes comme Gadamer ou Riker en ce sens je pense que cette série cette série qui est fondée sur des clichés porte un potentiel critique très très importante très très importante et je pense que sa valeur critique réside dans l'interprétation qu'on peut faire de critique de ses détracteurs c'est-à-dire c'est-à-dire des critiques de ceux qui critiquent la série pourquoi cette série avec les clichés montrés de cette manière nous rend très mal à l'aise parce que peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas accepté de nous-mêmes parce que peut-être il y a quelque chose qu'on n'a pas encore accepté de notre culture et donc dans ce sens chaque détracteur en fait montre qu'il y a une interrogation à faire je pense donc que face à ce détracteur qui critique rapidement tous les sens de la série parce que peut-être ils se sont ils se sentent mal à l'aise avec les interrogations qui qui la série fait et je pense que face à eux et je ne suis pas non plus une femme fanatique je ne suis pas non plus dans la position d'être fanatique de la série je pense que la meilleure position et si on si on reproduit un geste de Sartre quand Sartre disait qu'il n'était pas un anticommuniste il était plutôt un anti-anticommuniste parce qu'il voyait dans ce que critiquait l'anticommunisme à ceux qui critiquaient de manière trop simple le communisme ils voyaient un problème donc il disait qu'il n'était pas communiste on est anticommuniste il était plutôt anti-anticommuniste je pense que de la même manière de la même manière la position est moins simple à prendre à l'égard de cette série c'est à dire la position qui nous permet de réfléchir de nous interroger sur la portée critique du contenu de cette série n'est pas du tout la position d'être simplement anti-Emily in Paris d'être contre Emily in Paris ou d'être un fanatique d'Emily in Paris je pense qu'il faudrait commencer par être anti-Emily in Paris c'est à dire de voir dans chaque détracteur de la série quelque chose à critiquer quelque chose qui se montre à critiquer et donc ce qu'il faudrait critiquer en fait c'est les critiques qui voient dans cette série une critique simplement superficielle de la culture Lou Sascaraté merci pour cette présentation philosophique de la série Emily in Paris alors j'étais ravi de discuter de cette série et de votre présentation d'ailleurs de philosophie avec vous parce qu'on essaie de développer dans l'histoire en série tout le champ des sciences sociales on a fait des émissions récemment sur les prisons notamment sur Orange is the New Black et puis on évoque avec vous une série par le biais de la philosophie et c'est ce qu'on souhaite faire dans Histoire en série donc merci beaucoup d'avoir abordé cette série là par ce biais très intéressant et d'avoir parlé de ces grands philosophes d'ailleurs que vous avez mis aussi comme tous les intervenants intervenantes en bibliographie indicative que les auditeurs et auditrices peuvent retrouver sur la page de l'émission sur notre site histoireensérie.com n'hésitez pas d'ailleurs si cela vous plaît à nous laisser des commentaires notamment sur les réseaux sociaux que ce soit sur notre groupe Facebook Histoire en série ou alors sur Twitter at Histoire en série et puis vous retrouvez cette émission comme toutes les autres depuis le début sur toutes les grandes plateformes de podcast notamment sur iTunes sur Podtale sur Google Podcast ou autre donc n'hésitez pas aussi à nous laisser des commentaires c'est toujours bienvenu et ça me permet à nous de faire évoluer le podcast dans le bon sens vous nous retrouvez aussi en résumé sur notre partenaire comme toujours depuis le début nonfiction.fr donc site qui est destiné à la fois justement à l'actualité des sciences humaines il y a une très bonne page philosophie rubrique philosophie dessus on nous retrouve à la rubrique podcast avec tous les résumés et les liens pour aller écouter les émissions sur toutes les plateformes sur Spotify et sur Youtube Luz merci vraiment beaucoup pour cette émission et puis j'espère à bientôt pourquoi pas pour parler de notre série par le biais de la philosophie Merci à vous je suis vraiment très très content d'avoir échangé sur Emeline Paris une série que j'aime beaucoup beaucoup et à bientôt et ce serait un plaisir pour moi d'échanger sur notre série sur le futur et ce serait un plaisir Retrouvez-nous sur Twitter pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501